Tout est possible. Tout est possible, c'est tout d'abord se donner les moyens pour espérer y arriver. Mais c'est aussi la plasticité cérébrale dont l'humain fait preuve, puisqu'on est fait pour pouvoir apprendre plein de choses. Et puis finalement, ça veut dire que tout est possible en se donnant les moyens d'y arriver. Les adversités auxquelles j'ai fait face font ma plus grande force. Aujourd'hui, tout est possible. Ça veut dire que si j'ai réussi à revenir à la vie après un mois de coma, après une tétraplégie partielle, et que j'ai pu réapprendre tous les gestes du quotidien, ça veut dire quelque part qu'il n'y a pas de limite. La limite, c'est celle que je me fixe moi-même. Donc là où j'aimerais aller, et si possible, réaliser mes rêves. Les Jeux Olympiques sont le rêve de chaque athlète. Donc pour moi aussi, cela représente beaucoup, non seulement pour moi, mais aussi pour toute mon équipe, pour toutes les personnes qui me suivent, qui m'accompagnent, qui partagent cette aventure d'une manière ou d'une autre. Pour moi, c'est un vrai travail d'équipe et à Paris, je n'y vais pas pour me promener. Si je vais, c'est clairement pour gagner. La préparation pour Paris doit se passer de manière optimale, donc ma vie à 300% y est dédiée. Donc chaque chose que je fais dans la vie, que j'entreprends, doit être bien pour mon objectif final, donc l'heure à Paris. Tout ce que je fais doit être positif pour moi. Par exemple, en politique, j'ai lancé une initiative qui est sur le point d'aboutir. Ça, c'est très positif et c'est pour le sport. Par exemple, à Glasgow, cela m'a beaucoup aidée pour gérer la pression, justement, d'avoir une séance politique entre deux pour un projet. Mon mental, mon plus grand allié, est lié à mes conséquences de mon handicap, à mes difficultés physiques. C'est sûr que le mental, il doit être fort et c'est vraiment la plus grande aide pour traverser tous les défis que je vis au quotidien. Après mon accident, en me réveillant du coma, j'avais dit, dans un état confusionnel dont je ne me souviens absolument pas, que j'avais le même mental que Roger Federer et que c'est pour ça que j'allais m'en sortir, parce que j'avais le même mental et les mêmes capacités que lui. Les Jeux paralympiques ont été faits pour les blessés de guerre et justement leur handicap. J'aimerais pouvoir montrer que tout est possible dans n'importe quelle situation et qu'il est toujours possible de réaliser des belles choses. pour les blessés, je t' Jacob a dit,l s'ab iv topping, pour les blessés a été mon charme, et les fruitsくствия doivent pas sont intéressés. Sous-titrage FR ?